Comme au théâtre, il y a tout un rituel. Bien sûr, la sonnette. La sonnette, ça veut dire que chacun va rejoindre sa place. Et ça, c'est dans les grands théâtres. Et puis, bien sûr, les trois. Alors, on dit qu'il y en a un pour le roi, un pour la reine et un autre pour le dauphin. L'histoire que je m'en vais vous raconter, c'est l'histoire de l'âne de Babylase. C'est écrit ici en Picard parce que c'est une histoire avec des connotations Picard. Donc, l'âne de Babylase, l'âne, on devrait dire plutôt les ânes. Parce qu'il y en a deux. Ici, c'est Martin, mais il y a également Martine. Martine, c'est la maman, c'est l'ânes. Et Martin, c'est le petit, l'anon. Et il y a M. Babylase. Alors, M. Babylase, c'est un gardinier. J'ai dit le mot esprit en Picard. Un gardinier, c'est un jardinier. C'est quoi un jardinier ? C'est tout simplement quelqu'un qui va travailler la terre, qui ensuite, après, va bêcher. Après avoir bêché, il va la fumer. Bon, non, attendez. C'est pas fumer avec des cigarettes, non. C'est fumer, ça veut dire qu'il va mettre du fumier. Et après, il va recouvrir tout ça, passer un coup de râteau, mettre un petit bâton d'un côté, un autre petit bâton de l'autre, mettre un fil et tracer un sillon. Et dans le sillon très important, il va semer. Et après avoir semer, il faut arroser, il faut recouvrir, il faut attendre. Des mauvaises herbes, enfin, des herbes, pour des mauvaises, vont pousser. Et ensuite, on va récolter. Et pour récolter, il va prendre ses cajots et ses cagettes et il va aller au marché. Mais pour aller au marché, il va aller à l'étable, chercher Martin. Non, non, là, c'est pas Martin. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Non, non, là, c'est Martin. C'est là, non. Martine, elle est ici. Elle est déjà à la charrette. Martine va tirer cette charrette. Et dans la charrette, on a mis des traiteaux et des plateaux, des cagettes et des cajots, des fruits et des légumes, et même un gros tonneau. Et donc, on va prendre la route pour aller au marché, pour aller à la ville. Quand on dit la route, avant de prendre la route, il faut prendre le sentier, le sentier qui mène au chemin et le chemin qui mène à cette route. Et juste au coin du chemin et de la route, il y a une pâture, enfin, ou après, comme vous voulez. Et dedans, il y a une mare. Et quand elle va passer à côté de la mare, Martin va brer. Quand je dis brer, ce n'est pas brer. Pleurez. Non, ce n'est pas ça du tout. Brer, c'est qu'elle va appeler ses amis. Et ses amis vont lui répondre. Alors, je ne sais pas si vous allez les reconnaître. Oh, ce n'est pas bien compliqué. C'est la grenouille. La grenouille, à ne pas confondre avec le... Avec le crapaud. Bon, et également, celui-là est bien connu. Le canard, à ne pas confondre avec la poule d'eau. Bon, il y a aussi ce... Le hibou, la chouette, mais c'est parce que ce jour-là, ils se sont mal réveillés. Ah, j'oubliais, j'oubliais. Dans les arbres des oiseaux. Là, c'était le pinçon. Le pinçon, ça siffle. Et le rossignol, ça chante. Voici, messieurs-dames, aujourd'hui, exceptionnellement, le rossignol du matin. Eh oui. Bon, il y a alors également d'autres animaux, puisque c'est une pâture, vous l'avez compris. L'un est la vache, et l'autre est la maguette. La maguette, oui, la chèvre. La chèvre, je vous l'ai dit. Donc, quand ils vont arriver au marché, bon, ben, comme d'habitude, la place est réservée. On va pousser la charrette, on va sortir les traiteaux et les plateaux, les cajettes et les cajots, les fruits et les légumes, sans oublier le gros tonneau. Et puis, on va vendre, et après avoir vendu, on vend la monnaie. Et quand c'est terminé, on va tout ranger, les traiteaux et le plateau, les cajettes et les cajots, les fruits et les légumes, et le gros tonneau. De temps en temps, pas souvent, quelques fois, rarement, je dirais même, il y a les amis de M. Babilas qui viennent lui dire, « Allez, viens, on va aller au marché, on va faire le tour, et puis surtout, on va aller au café, au cabaret, à l'estaminé. » Et quand il sort du café du cabaret d'estaminé, M. Babilas, il est un petit peu énervé, et il va chercher, donc, sa charrette, Martine, et là, il n'est pas content, il dit à Martine, « Dépêche-toi, on est pressé, il faut rentrer à la maison ! » Et Martine, elle tire sur la charrette, et ça n'est pas très très facile, parce que Martine n'est plus toute jeune. Et pour aller au marché, ça descend, mais pour en revenir, évidemment, ça monte. Et alors là, bon, il s'énerve un petit peu, et puis il prend son fouet, il commence à caresser, gentiment, pas nécessairement, évidemment, avec le bouet filoché du fouet, parfois même avec la lanière, et de temps en temps, quand ça ne va pas, avec le bâton du fouet. Martine, ça, elle, n'aime pas. On peut s'en douter. Alors, ce jour-là, c'est encore samedi, c'est jour de marché. Alors, M. Babilas rentre dans les tables, il dit à Martine, « Martine, Dépêche-toi, six jours de marché, il faut y aller. » « Martine, ne bouge pas. » « Oh, Martine, on est en retard, ça, c'est vrai, c'est de ma faute. Allez, on y va, on y va. » « Toujours rien. » « Oh, Martine, c'est pas compliqué. Si tu ne veux pas aller au marché, on va y aller avec Martin, ton nanon, ton petit nanon. » Et là, en entendant parler de Martin, Martine a relevé la tête, ouvert les yeux, et fixement, elle a regardé M. Babilas. Et chose extraordinaire comme ça peut arriver dans les contes et dans les légendes, Martine s'est mise à parler. « Si tu frappes, si tu tapes, si tu fouettes mon petit nanon, comme moi tu m'as tapé, tu m'as frappé, tu m'as fouetté, il se passera quelque chose de terrible dans le village et tu en seras la cause. » « C'est bien entendu. Si tu frappes, si tu tapes, si tu fais pomper le petit nanon, il se passera quelque chose de terrible et tu en seras la cause. » « C'est-à-dire que tu en seras le responsable. » Et après avoir dit ça, Martine a reposé sa tête sur la paillasse. La paillasse, c'est-à-dire son lit de paille. Elle a fermé les yeux. Elle ne bougeait plus. » Alors M. Babilas s'est approché. Il a bien vu que Martine ne respirait plus et non seulement, en la touchant, que son cœur ne battait plus. Et là, M. Babilas avait été pompier. Il n'y avait pas de défibrillateur, évidemment, dans les tables. Alors, comme tout pompier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à faire des massages cardiaques. Je m'en vais vous expliquer. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq insufflations. Et on recommence. On dit que Martine aurait eu un dernier mouvement. Mais vraiment, si il y en a eu un, c'était vraiment son dernier souffle. Il faut dire les choses comme elles sont. Martine avait défaité. Martine était décédée. Martine était morte. Martine n'était plus de ce monde. Ainsi a commencé cette histoire étrange de l'âme de Babilas. Une histoire, un conte sur la repentance et la malédiction. Donc Martine est décédée. On va aller l'enterrer dans le fond du jardin. Je vous résume vraiment l'histoire avec les planches pour que vous puissiez vous donner une petite idée du conte. Donc on l'enterre au pied d'un cerisier. Ça fait très, très important. Qu'est-ce qui va se passer ? Les enfants du village vont tous avoir des oreilles d'âne. Phénomène étrange. On l'appelle un médecin. Les parents également ont des oreilles d'âne. Non plus une maladie, mais ça devient une épidémie. On fait appel à un savant qui va essayer de trouver. Le médecin à son tour a des oreilles d'âne. Ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie. On fait appel à un autre monsieur, un devin, pas un magicien. Lui remarque que celui qui a les plus grandes oreilles d'âne est M. Babilas. On convoque M. Babilas à la jorganerie. « M. Babilas, si vous avez la plus grande oreille d'âne du village, pourriez-vous nous expliquer ce oreille d'âne ? » Enfin bref, le gendarme, on n'y comprend pas grand-chose à ce qu'il dit, tout simplement parce qu'il était assez ému, M. Babilas. Et là, il explique que ça ne peut pas être lui. Le temps va passer, va arriver. Et là, j'y vais assez vite pour vous donner un petit peu une idée sur les planches. L'hiver, la campagne s'est retrouvée avec son blanc manteau. Des choses extraordinaires. Des fruits ont poussé dans le cerisier. Des cerises que M. Babilas va aller cueillir, vendre marché. Est-ce que c'est naturel comme phénomène ? Si ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Si c'est surnaturel, c'est peut-être de la sort, c'est le riz. Et on va emprisonner M. Babilas. Il va se retrouver donc là, réfléchir sur sa condition. Il va se dire, oui, ça va être moi. C'est moi, c'est à cause des bêtises que j'ai bien pu faire. Je vais tout avouer. En attendant, il y a quelqu'un qu'on a oublié. Celui qu'on a oublié, c'est l'âme. Alors, c'est bien entendu Martin, qui a retrouvé des amis, mais dans un autre village. Arrive le jour du jugement. Le juge, on sort le doute, il n'y a pas d'oreille d'âme. Le juge ne peut pas être juge et parti. Une journaliste qui va tout nous raconter. Et les autres personnes qui, bien sûr, ont des oreilles d'âme, qui veulent connaître et savoir la vérité. Bref, on décide de couper les oreilles d'âme. Mais avant qu'on les coupe, phénomène extraordinaire, les oreilles vont disparaître. Et c'est ainsi, c'est ainsi que M. Babilas a retrouvé Martin. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils sont toujours vivants. Ils continuent d'aller au marché, comme nous résume l'histoire. Et maintenant, ils sont s'arrêtés dans les cafés, les cabarets, les estaminés. Contrairement à mon histoire qui a voyagé. Et c'est ainsi que celle-ci se retrouve terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada